Musique de générique Hey ! How are you guys ? Et bienvenue sur l'episode de Farabourg 159, partie 5 Donc voilà, c'est le cinquième épisode de cette, comment dire, aventure, donc voilà Donc voilà, donc j'espère que cet épisode va vous plaire, donc c'est la moitié de l'autre épisode, donc voilà Donc je vous souhaite un bon visionnage Et celui-ci ? Soyez honnête, hein ? Car l'art sans honnêteté n'est que politique C'est un chat ? C'est du flan ? C'est du flan ? Vous racontez de la merde et vous me faites perdre mon temps C'est bien compris, je ne vous cacherai pas que c'est ma meilleure vente J'ai réalisé cette série sous un pseudonyme, cela va sans dire Cette série m'a rapporté plus d'argent que n'importe quelle autre de mes œuvres Alors que je le fais en toute dérision Qu'est-ce que ça vous indique de la valeur de l'art pour le commun des mortels ? Bon à la fin je le pirate Bon à la fin je le pirate On est revenu là, qui est grand Ok C'est diverti le robot Enfin quelqu'un qui partage mon amour de l'art Vous venez admirer ma dernière œuvre ? Vous avez des idées concernant ce meurtre ? Vous devriez vous intéresser à Juliana Riggs Cet inculte ne saurait pas faire la différence entre une œuvre d'art et ses propres excréments Ils ont eu une véhémente dispute récemment avec Ezra On entendait ces hurlements de sorcières depuis l'hôtel Pour quelle raison Juliana et Ezra se disputaient-ils ? Je l'ignore, je peignais à ce moment-là et j'essayais d'en faire abstraction Mais je parie que Gilda les a entendus Vous devriez peut-être lui parler Il paraît que vous avez fait de nombreuses peintures de Gilda Pourquoi elle ? Notre Gilda est une créature singulière, détective Ne voyez-vous pas la joie de vivre qui bat en elle ? Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui s'accroche autant à la vie Qui vit le moment présent à fond Je dois avouer qu'elle m'a ensorcelé Vous êtes toujours amoureux de Gilda, pas vrai ? Et alors ? En quoi ça vous regarde ? Elle mérite quelqu'un qui comprenne véritablement sa beauté éphémère Pas un acteur stupide Parlez-moi de vous Que dire ? Je suis l'un des artistes les plus influents au monde Mon œuvre est composée principalement de peintures à l'huile Mais je suis également connu pour mes sculptures et mes performances artistiques Oubliez ça Euh... je vais pit... Je vais les pirater au... au cas par cas Ok... une seule normale Concierge Des douches Nice ! Euh... c'est... C'est censé être quoi en fait ? C'est censé être un truc pour les apaiser en cas de rechute névrosée ? Euh... Moui... Salut Monsieur Moustache ! C'est qui le joli minou ? Juliana... Monsieur Moustache est mort le mois dernier C'est... Lui... C'est scruffy ! Tu te souviens ? Ah... bien sûr ! Quel idiote ! Laisse-moi juste vérifier la matrice d'interface neuronale Et je suis sûr de pouvoir réparer ce... Non ! Non ! J'ai juste attrapé un autre rhume, c'est tout ! J'ai sûrement attrapé un autre rhume, c'est tout ! Bonjour Respecteur ! Vous avez besoin de quelque chose ? Vous avez des idées concernant ce meurtre ? Ah... Dieu ! Ce n'est pas vraiment mon domaine d'expertise... Mais je suis certain que vous trouverez d'autres indices sur la scène du crime ? Autre chose, Inspector ? J'ai entendu dire que Juliana et Ezra s'étaient disputés quelques jours avant sa mort... Dites-moi en plus ! Et bien j'étais dans mon labo, donc je n'ai rien entendu ! Mais Juliana s'est toujours montré très critique envers M. Parker... Je crois qu'elle avait trouvé quelque chose dans le bureau du superviseur... Je n'écoutais pas vraiment quand elle m'en a parlé... J'étais plongé dans mes recherches... Franchement, je n'en sais rien ! Je la laisse gérer tout ce qui touche à l'argent... Autre chose, Inspector ? Parlez-moi de vous ! Eh bien, je suis scientifique ! Vous avez sans doute rencontré ma femme, Juliana ! Je ne sais pas quoi vous dire d'autre ! Autre chose, Inspector ? Parlez-moi de vos recherches ! J'étais l'un des responsables de l'équipe à l'origine des premiers cérébrobots... Les ancêtres de notre modèle ! La plupart des gens ne trouvent pas ça intéressant ! Je n'ai pas envie de vous faire perdre votre temps ! Autre chose, Inspector ? J'aimerais en savoir plus sur vos recherches ! Oh, super ! Personne ici n'a vraiment envie d'en parler ! En gros, ce modèle est plus ou moins identique aux versions précédentes sur lesquelles j'ai travaillé... Mais sans l'inhibiteur neuronal et le reconditionnement ! Le modulateur vocal semble avoir quelques problèmes mineurs d'interface avec la matrice neuronale... Ce qui peut créer des sauts d'humeur ! Mais ça se résout facilement avec quelques ajustements réguliers ! Autre chose, Inspector ? Bon, allez, hein ! Oubliez ça ! Très bien ! Dans ce cas, je retourne à mes affaires ! Oh non ! C'est rebonjour ! Vous avez besoin de quelque chose ! Les cérébrobots possèdent un modulateur vocal ? Parlez-moi de ça ! C'est ce qui nous permet de recréer nos propres voix ! Ils peuvent imiter n'importe quelle voix humaine, en fait ! J'ai pensé pendant un moment que les problèmes que nous avions avec nos sujets recrutés étaient dus à une tentative du cerveau de garder une certaine conscience de lui-même ! Conserver nos voix d'origine aide à renforcer le réseau neuronal, un peu comme faire écouter de la musique à un patient atteint d'Alzheimer ! Autre chose, Inspector ? J'aimerais en savoir plus sur vos... J'ai bien peur de ne pouvoir en dire plus ! Autre chose, Inspector ? Ok ! Peut-être plus tard... Tu n'es pas médecin que je sache ! Et à ce propos, je crois un peu... D'abord, Inspector ! Vous avez une question au sujet de cet odieux meurtre ? Vous avez des idées concernant ce meurtre ? Si vous voulez mon avis, c'est l'un de ces acteurs ! Ou ce mauvais peintre ! Ces gens sont toujours source de problèmes ! On m'a dit que vous aviez eu une grosse dispute avec Ezra il y a quelques jours. Vous m'expliquez ? Oh, ce n'était pas grand-chose, vraiment ! Il voulait plus d'argent pour payer les réparations de l'hôtel ! Je ne me sentais pas très bien ce jour-là, et je me suis un peu trop emportée ! Pauvre homme ! J'aurais dû plus l'écouter ! Tout ce bric-à-brac, c'est quoi ? Ce sont nos biens ! Nous attendons simplement la fin de la guerre pour les rapatrier dans notre demeure ! Parlez-moi de vous ! Ça va être long, ça ! Je suis Juliana Riggs, héritière de la fortune Riggs, et épouse de Berth Riggs ! Je ne sais par quoi vous vous attendiez d'autres détectives ! Ouais ! Elle est pas vraiment, vraiment, vraiment coopérative ! Et ensuite, je t'ai déjà répété qu'on ne peut pas tomber malade avec cette tenue ! C'est physiquement impossible ! Je sais très bien comment... Oh, le pain, tu l'as vu ! Euh... Ok... 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 Pourquoi as-tu agi ainsi ? Il ne méritait pas de finir comme ça ! Tu me prends pas un imbécile ! J'ai bien vu comment ils te regardaient ! Tu vas me dire que c'était rien ? Tu te trompes ! Nous étions juste amis ! Il m'a aidé une fois ou deux quand j'étais dans le pétrin ! Je pouvais pas rester planté là comme un piqué alors qu'il te draguait ! Et maintenant, nous avons la justice au train ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Partons ! Fuyons le son d'autarié que cette ville ! Tiens ! Voilà notre famille ! Je n'ai pas vu un corps pareil depuis bien trop longtemps ! Merci ! Vous n'êtes pas mal non plus ! Si vous m'aviez connue avant tout ça ! Des cheveux à faire pâlir d'envie toutes les femmes ! Et des jambes interminables ! Mon chou ! Je parie que vous préférez écouter des histoires de tournage que de discuter de cette horrible affaire de meurtre ! Je dois reconnaître que vous êtes une sacrée actrice ! Je n'y peux rien ! C'est un don de mon cœur ! Genre le mec il drague un robot ! Oh what the fuck ! Vous avez déjà fait de la radio ? Votre voix est charmante ! C'est bien mon chou ! Jouez bien vos cartes ! Et je vous susurrerai peut-être un secret à l'oreille ! Ce sont sans doute mes histoires salaces qui vous intéressent ! Je dois reconnaître que je connais des femmes de chair et de sang qui ne vous arrivent pas les chevilles ! Continuez comme ça mon chou ! Et nous verrons si vous avez ce qu'il faut pour une femme de ma trempe ! Mes histoires vous intéressent inspecteur ? Pourquoi n'arions-nous pas regarder le soleil se coucher ? Avec une bonne bouteille de vin ? Vous êtes adorable inspecteur ! Je ne ferai pas une telle chose à Kiss ! Mes histoires vous intéressent inspecteur ? J'ai des questions à vous poser ! Bien sûr mon chou ! En quoi puis-je vous aider ? Apparemment Juliana a eu une grosse dispute avec Ezra quelques jours avant qu'il meure ! Avez-vous entendu cette dispute ? Oh 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 ! Oui, je n'avais pas vu une femme s'énerver autant depuis que Teresa Dubois a fait renvoyer sa costumière ! Mais pour en revenir à votre question, c'était la folie détective ! Apparemment elle s'est rendue dans le bureau du superviseur pour vérifier quelque chose et elle l'a trouvé dans un état déplorable ! Mais... et c'est là que ça devient intéressant ! On dirait qu'elle y a découvert quelque chose qui l'a mise dans une colère noire ! Mais impossible d'entendre quoi ! Il vous fallait autre chose ? Vous avez des idées concernant ce meurtre ? Enfin, c'est bizarre la manière dont Santiago est obsédé par ce meurtre ! Il a toujours été un peu obsessionnel ! Mais bon, il a fait toute une série de portraits de moi ! Des centaines même ! Il a dit que j'étais sa muse ! C'était flatteur au début, mais cet homme est vraiment trop bizarre ! Même pour moi ! Il vous fallait autre chose ? J'ai retrouvé la batte de baseball de Kiss sur la scène du crime ! Vous savez comment elle a pu atterrir là ? Je ne sais pas, détective ! J'imagine difficilement Kiss tuer Ezra ! Il vous fallait autre chose ? J'ai l'impression que vous avez eu une liaison avec Santiago ! Ecoutez, j'aime Kiss de tout mon cœur ! Mais il n'arrive pas à me donner toute l'attention dont j'ai besoin ! Je me sens si seule, inspecteur ! Ça n'a duré que quelques dizaines d'années ! Cet homme est trop intense, même pour moi ! Il vous fallait autre chose ? De quoi parliez-vous avec Kiss en arrivée ? Oh, ça ? Nous répétions ! Nous devons entretenir notre don si nous voulons reconstruire Hollywood ! Mais Kiss ne fait rien de bon quand il est contrarié ! Il vous fallait autre chose ? Parlez-moi de vous ! Mon sujet préféré ! Pour faire court mon chou, je suis la meilleure actrice au monde ! Lorsque cette crise internationale sera terminée, je reviendrai sur le grand écran pour conduire le monde vers un nouvel âge du cinéma ! Il vous fallait autre chose ? Peut-être plus tard... Je reste ici, me languissant de votre manque d'attention ! D'accord, je vais à la plage alors ! Bonjour, inspecteur ! Puis-je vous aider ? Vous avez des questions à propos de l'affaire ? Vous avez des idées concernant ce meurtre ? Il est évident que c'est Santiago ! Il n'arrête pas de tourner et virer autour de la scène du crime ! J'ai retrouvé votre batte de baseball sur la scène du crime ! Vous savez comment elle a pu atterrir là ? Quelqu'un essaie clairement de me faire porter le chapeau ! C'est sûrement Santiago ! Vous l'avez vu rôder sur la scène du crime ! Que faisiez-vous avec Gilda à mon arrivée ? Oh ! Nous répétions simplement une scène ! Rien de bien méchant ! Peut-être plus tard... Ok, dites-moi ce que je peux faire ! Ok, j'avais dit que je ferais les autres, mais je fais là, pour l'instant ! Ça c'est pour quitter ça ? Ah, c'est ça qui emmène en haut, ok ! C'est le truc... garage... Ce que je faisais tout à l'heure, c'était peut-être l'entrée... Bah c'est l'entrée du garage ! Ok, d'accord ! Mouais, c'est stylé quand même ! Arrivée comme ça, par le garage, comme ça, mode what ? Oh ! Oh, personne n'a vu ! Personne n'a vu ! Oh, c'est qu'une bouteille, tout de suite ils pourront pas la boire ! On va éviter de le faire exploser ! Protégez et serviez ! Et à l'auto ! Ok... On va éviter de le faire exploser ! En général c'est tout en haut là, c'est à ce niveau là qu'il y a le concierge ! Voilà, ça c'est pour voir l'autre fou là, de la peinture ! Euh... C'est pour descendre, je crois que ça c'est pour voir... Ok... On a cette verre là alors ! Joli! Wow on rencontre le concierge lui est mort on Sous-titrage MFP. Les deuxièmes ailes de l'Avry se sont complètement arrêtées. Il semblerait que le financement est s'éteint. On dirait bien qu'elle sera à arnaquer ses investisseurs. Bon j'ai pas lu tout le machin. Mais bon. Je crois que je vais le faire... Juste récupérer le machin... Euh... C'est donc euh... Ouais... Brick... Black... Non c'est l'hiver. Euh... Tain c'était quoi ? Bon c'est pas grave. Bref c'est pas grave en gros. Sur le truc ça dit qu'il a arnaqué et voilà. C'est bon. Vous revoilà inspecteur. Autre chose ? Ah, enfin quelqu'un qui partage mon amour de l'art. Vous venez admirer ma dernière oeuvre ? Je crois que vous devriez m'expliquer pourquoi vous retournez sans cesse sur la scène du crime. C'est pour l'inspiration détective. Les autres n'aiment pas y penser. Mais même nous mourrons un jour. Tout comme la torse de Prométhée. Cette scène embrase en moi le feu de l'art qui me pousse à créer pendant le temps qui m'est imparti. Oubliez ça. Oubliez ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Hummm... Ah. J'ai trouvé la preuve qu'Ezra vous escroquait, vous et les autres investisseurs. Oh, je ne pense pas que M. Parker pourrait faire une chose pareille, j'en suis sûre. Je pense que vous êtes la véritable meurtrière. C'est n'importe quoi, détective. Pourquoi aurais-je voulu tuer M. Parker ? Ezra détournait votre argent. C'est pour ça que vous l'avez tué et fait porter le chapeau à Kiss. Vous y étiez presque, détective. C'est dommage. Je pensais pouvoir continuer encore un peu. Enfin, je suppose que cette ruse devait bien finir à un moment ou un autre. Il n'est pas nécessaire que ça se termine en peint le sang, détective. Vous partez, je m'en vais et vous leur dites que je me suis échappé. Euh... Ezra ? Vous êtes en vie ? Vous m'avez rattrapé ? Félicitations, détective. Ça fait un petit moment que je me fais passer pour Juliana. Que choisissez-vous, détective ? Devenir riche avec moi ? Ou mourir pour défendre des idéaux archaïques ? Pourquoi avez-vous tué Juliana ? Ce n'était pas prévu. Mais Juliana a découvert ce que je préparais et j'ai dû l'éliminer rapidement. Je pensais pouvoir me faire encore un peu de fric avant de me barrer d'ici. Et comment est-ce que ça va finir ? Hum... Aucune chance. Aucune chance. Votre folie meurtrière s'arrête ici. Alors finissons-en. Oh. Ne restez pas ici. Je suis désormais librement autorisé dans cette zone. Je suis désormais librement autorisé en France. Je suis désormais librement autorisé dans cette zone. Surtout le Sud. J'ai trouvé le tueur. C'était Ezra. Il a tué Juliana, puis a pris sa place pour brouiller les pistes. Ça alors ? Je n'aurais jamais cru que M. Parker capable d'une chose pareille. Qu'a-t-il dit lorsque vous êtes allé le voir ? En fait, les cérébrobots peuvent manger. Et je lui ai servi une bonne assiette de justice. J'imagine que vous méritez un bravo. Tenez détective, une récompense pour vos services, et un petit bonus pour avoir dévoilé un complot aussi ignoble. On n'aurait jamais réussi sans vous. Merci. Et c'est tout ! Je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à autre chose, ou je ne sais pas, une récompense, ou je ne sais pas, une cache, je ne sais pas moi. Non, il n'y a rien d'autre ? Ok. Ok. Bon. Un chopeau de pirate, euh... ouais... je ne veux pas m'échapper, serrure, voilà, ouvert ok, qui veut des couteaux, c'est là une clé, ok ok, bon, on va quitter cet endroit ouais, on va quitter cet endroit ouais, pas où je sors déjà, le mec c'est euh non, c'est pas la plage d'ailleurs je me suis perdu quoi, il est vraiment sale mon armure, qu'est-ce que j'ai fait avec ? ok, bon ça c'est fait, voilà, maintenant on se porte cet endroit pourri, ouais comme je suis gentil je vais fermer on peut ? non, on peut couvrir, ok bon, bah voilà, je vais me baer je peux pas me TP directement ? non, 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 non Alors, est-ce que je peux me TP ? Ok, je peux pas... Dans tous les cas, il faut que je remonte en haut. A.A.A.A.A.A.A.A.A.Vooiala! Ok, normalement je suis à l'extérieur C'est chaud C'est où j'avais la sortie ? Ah là C'est chaud quand même ce bâtiment What the fuck Voilà, je suis sorti, je suis à l'heure libre Bon ok Bon bah c'est là, ok Bon bah Géronimo, wouhou Et nous sommes sortis, enfin, de ce bâtiment Voilà Donc voilà Donc je vais vous laisser là, ça va être la fin de cet épisode Donc voilà, donc voilà, cet hôtel c'est fini Donc voilà, c'est du passé Voilà, je récupère des belles armes je trouve Enfin, c'est du moins cette arme que j'ai sur moi là Donc voilà, donc je dis à plus tard Pour un autre épisode, voilà, un autre épisode, voilà Donc c'est qu'un show Bye bye